Bonjour, bienvenue à cette présentation sur les mécanismes de réabsorption rénaux qui se déroulent au niveau du tubule contourné proximal. Remarquons en tout premier lieu les différents compartiments impliqués dans ce mécanisme, soit le filtre A de la gauche, ensuite les cellules du tubule contourné proximal, le liquide interstitiel et finalement le sang et le plasma à droite de l'image. Veuillez noter qu'au départ, les concentrations sont égales dans tous les compartiments étant donné que la filtration rénale n'est sélective que par la taille des molécules, donc les plus grosses molécules, telles que les protéines et les cellules, ne peuvent pas passer au niveau du filtre A. Toutes les molécules présentées dans cette animation sont donc filtrées au niveau du glomérule. Comme vous pouvez le constater, les solutions sont isotoniques dans les différents compartiments. Le nombre de molécules représentées est égal dans chacun de ceux-ci. Ensuite de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement des molécules à cause de leur énergie cinétique. Les molécules bougent constamment, ce qu'on appelle le mouvement brownier. Ce mouvement des molécules est impliqué dans le transport actif primaire qui utilise la pompe sodium-potassium pour déplacer les ions contre leur gradient de concentration. Ainsi, la pompe échange trois ions sodium à l'intérieur de la cellule contre deux ions potassium à l'extérieur. Pour fonctionner, cette pompe nécessite de l'ATP qui permet le changement de conformation de la protéine au niveau du transport membranaire. Ce changement de forme permet la sortie du sodium dans le liquide interstitiel et l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule. Comme vous pouvez le constater sur cette animation, la pompe sodium-potassium fonctionne dès qu'il y a des ions à déplacer. Le résultat du travail de cette pompe provoque un gradient de concentration. Étant donné que le sodium est sorti de la cellule avec la pompe potassium pour aller dans le liquide interstitiel, il y a donc moins de sodium à l'intérieur de la cellule que dans le filtre A. Ce qui permet le transport actif secondaire, ce qu'on appelle aussi du co-transport, qui nécessite une perméase ou sympa. La forme de cette protéine spécifique fait qu'elle doit avoir et le glucose et un ion sodium pour changer de conformation. À la suite de ce changement de conformation, les molécules peuvent diffuser à l'intérieur de la cellule. De la même façon, s'il n'y a qu'un ion sodium, la perméase ne permet pas le transport des ions. Il doit y avoir un glucose avec un sodium pour permettre l'entrée des molécules à l'intérieur de la cellule. De la cellule vers le liquide interstitiel. Les étapes précédentes de transport actif primaire, transport actif secondaire, se répètent tant qu'il y a une différence de gradient de concentration des molécules entre les différents compartiments. La diffusion facilitée s'effectue aussi dès qu'il y a un débalancement des gradients de concentration entre les différents compartiments. Ensuite, il y a également de la diffusion facilitée des molécules selon leur gradient de concentration, comme pour les sodiums. Ils vont utiliser un canal sodium qui est spécifique. A la fin de ces procédés, il y a un gradient de concentration différent entre le glucose à l'intérieur de la cellule et celui au niveau du liquide interstitial et du plasma. Le glucose va effectuer de la diffusion facilitée en utilisant une perméase spécifique au glucose et va pouvoir ensuite passer au niveau du plasma grâce à la diffusion simple en passant à travers les capillaires fenestrés. Ainsi, le glucose passe de l'intérieur de la cellule jusqu'au Li et au plasma. La perméase fonctionne avec un changement de conformation pour laisser passer un glucose à la fois en suivant le gradient de concentration. Au fur et à mesure que le glucose s'accumule dans le liquide interstitiel, une partie traverse dans le plasma en suivant son gradient de concentration. À la fin, nous avons donc des concentrations égales de glucose dans les trois compartiments impliqués. Nous pouvons remarquer une très grande différence de concentration au niveau des ions sodium entre le liquide interstitiel et le plasma. Les ions sodium vont donc se déplacer vers le plasma en passant par les pores des capillaires par diffusion simple. Ce qui fait que nous obtenons des concentrations équivalentes entre le liquide interstitiel et le plasma. À la suite du déplacement des solutés, il y a un déplacement du solvant vers la zone la plus concentrée qui est le liquide interstitiel et le plasma. Donc, ces deux compartiments sont hypertoniques à la suite des mécanismes de réabsorption dans le TCP. Ainsi, il se produit de l'osmose, du filtre et des cellules vers le liquide interstitiel et le plasma. L'eau va passer par des protéines qui lui sont spécifiques, soit les aquaporines. Ce déplacement des molécules d'eau s'effectue jusqu'à temps que les concentrations entre les différents compartiments soient égales. Il est à noter qu'il y a également le transport par voie paracellulaire, donc entre les cellules, de certaines molécules telles que l'urée, le chlore et le potassium. Donc, ce déplacement s'effectue selon le gradient de concentration des molécules. Il ne faut pas oublier qu'il y a également de la diffusion simple effectuée par différentes molécules telles que l'eau 2 et le CO2, qui sont des molécules non polaires, qui peuvent donc passer en tout temps selon le gradient de concentration à travers les phospholipides de la membrane. Elles n'ont pas besoin de molécules de transport. Il est à noter que certaines molécules ne sont pas réabsorbées, comme l'exemple de la créatinine, puisqu'il n'existe pas de protéines de transport au niveau de la membrane des cellules pour permettre leur réabsorption. Ainsi, ces molécules continuent à se déplacer avec le filtre A et vont se retrouver dans l'urine, étant donné que la filtration est un processus continu et qu'il y a constamment des nouvelles molécules qui sont filtrées à partir du sang dans le gloméreux. Il est à noter, évidemment, que cette animation présente une séquence de déplacement, ce qui se passe au niveau des tubules contournées proximales. Ce sont les déplacements en même temps de ces différents modes de transport tels que vous pouvez le voir actuellement dans l'animation. Donc, ils ne sont pas en séquence. La séquence vous a été présentée pour faciliter la compréhension du mécanisme et la logique de ce mécanisme. Merci. Merci.